Space Auditrices, Space Auditeurs, bonjour, bienvenue sur cette vidéo un petit peu particulière. Je la réalise parce que je voudrais vous expliquer ce qui va se passer sur la chaîne cet été, mais aussi parce que vous commencez à être un sacré paquet. Je voulais donc commencer par saluer AstronoGeek. Il a recommandé ma chaîne dans sa précédente vidéo. J'en suis très honoré et je le remercie chaleureusement pour cet énormissime coup de pouce. Je mets énormément d'énergie dans cette chaîne. Je suis donc ravi de savoir qu'elle va pouvoir profiter à autant de monde. Et justement, je voulais aussi vous souhaiter la bienvenue à vous, les 14352 plus ou moins nouveaux revenus, et vous présenter brièvement la chaîne. Initialement, je faisais uniquement des commentaires en direct de lancement. Je continue d'en faire. J'essaye d'avoir des invités maintenant, des spécialistes, pour pouvoir parler un petit peu science ou exploration spatiale avant et après les lancements. Et du coup, depuis peu, je fais des brèves spatiales, donc des résumés de l'actualité toutes les deux semaines. Et justement, c'est aussi de ça que je voulais vous parler, puisque ça y est, c'est l'été. Certains vont avoir des vacances, d'autres pas. Hello darkness my old friend. En tout cas, les plannings vont être un petit peu chamboulés, et ce sera le cas pour la chaîne, puisque les brèves spatiales ne sortiront plus toutes les deux semaines, mais tous les mois, en tout cas pour cette saison. Ce changement de rythme, il y a deux raisons. La première, c'est que ça va me permettre de me libérer un petit peu de temps pour tenter d'autres formats. J'ai d'autres idées que je voudrais essayer de mettre en place, notamment j'en ai une que j'espère sortir à la fin juillet. La deuxième raison, c'est tout simplement se servir de l'été, un peu comme d'un crash test, pour tester ce rythme, puisque de février à juin, je sortais une vidéo toutes les deux semaines. Je pense que sur le fond, c'était intéressant, mais ça demandait un travail assez considérable, c'était assez compliqué. Donc je vais voir si ça reste pertinent de faire une brève spatiale par mois sur le fond, mais si c'est aussi plus pratique en termes de travail, et ça me permettra à la rentrée de savoir si je repars sur un rythme bimensuel ou simplement mensuel. Donc n'hésitez pas aussi d'ailleurs pendant l'été à me faire part de votre avis à ce sujet, je tâcherai d'en prendre compte. Bien entendu, pendant ces deux mois, je vais essayer de réaliser des lives. On devrait avoir quelques lancements assez sympas pendant l'été, comme par exemple la Parker Solar Probe qui doit appartient avec une Delta IV Heavy, ou encore le test du Crew Dragon de SpaceX, et quelques autres lancements encore, donc qui devraient être intéressants. Malheureusement, je ne peux pas m'engager à l'avance, puisque ça dépendra énormément des horaires, parce que je travaille, donc si les lancements tombent en même temps que mes horaires de travail, ça va être un petit peu compliqué, mais je tâcherai de vous tenir au courant, bien entendu sur YouTube. J'annonce aussi les lives, généralement sur Twitter, si vous voulez m'y suivre. Et puis voilà, c'est tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. Je vous donne donc rendez-vous demain à 10h pour les brefs spatiales du mois de juin. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent été. C'était Arthur pour Space Oddity. Portez-vous bien et Glow Sky ! Sous-titrage ST' 501